Dans cette vidéo, nous nous intéressons à la dérivée du quotient de deux fonctions, soit au théorème suivant. Si f et g sont deux fonctions dérivables en x, et g n'est pas nul dans un voisinage de x, ici nous avons les hypothèses de ce théorème, donc g n'est pas nul en x, et n'est pas nul non plus dans un voisinage de x, alors la fonction f plus g, nouvelle fonction, troisième fonction que nous définissons à partir des deux premières, est aussi dérivable en x, et on a cette formule pour calculer sa dérivée. Il s'agit donc de démontrer ce théorème. Nous pourrions, comme pour la dérivée de la somme, la dérivée du produit, la dérivée de l'inverse, proposer une très longue démonstration technique basée sur la définition de la dérivée, mais nous pouvons ici bénéficier du travail qui a déjà été fait. Nous allons supposer pour cette démonstration que nous avons déjà démontré d'autres formules de dérivée, en particulier la dérivée du produit et la dérivée de l'inverse. Donc ce qu'il s'agit de faire, c'est de démontrer comment dériver la fonction f sur g de x, donc comment calculer f sur g prime de x. Alors pour ceci, nous allons préparer un peu le terrain, et commencer par écrire f sur g comme étant égal à f fois 1 sur g. Donc j'écris ici un produit d'une autre façon, par exemple c'est comme si j'écrivais 7 sur 5 comme étant 7 fois 1 sur 5, sauf qu'ici j'applique cette égalité au monde des nombres, tandis qu'ici je procède de la même façon pour des fonctions, ce qu'on peut démontrer comme étant tout à fait correct. Ici j'ai donc maintenant un produit, je dois calculer la dérivée d'un produit, or je sais calculer la dérivée d'un produit. Je sais que la dérivée d'un produit de fonction est égale à la dérivée de la première fonction fois la seconde plus la première fois la dérivée de la seconde. Donc ceci c'est une formule déjà démontrée. Donc puisque je l'ai déjà démontrée, je peux l'appliquer à cette situation. J'ai donc f prime de x fois la deuxième fonction 1 sur g, plus la première fonction fois la deuxième fonction que je dois dériver en x. Donc maintenant j'ai ici la fonction f prime, j'ai la fonction 1 sur g, j'ai la fonction f, et ici j'ai la fonction 1 sur g prime de x, et j'ai donc l'inverse de la fonction 1 sur g. Je ne vais donc pas pour le moment toucher les autres éléments de cette expression, et je vais me concentrer sur ce qui est ici, à savoir la dérivée de la fonction 1 sur g, et j'ai démontré par ailleurs que la dérivée de la fonction 1 sur g, on a démontré en fait que 1 sur f prime de x est égale à moins f prime de x sur f carré de x. Donc ceci c'est également déjà démontré. Je vais appliquer cette formule non pas à la fonction f, mais à la fonction g. je vais donc obtenir moins g prime de x divisé par g carré de x. Il ne me reste plus qu'à réordonner un peu ces éléments, donc f prime fois 1 sur g c'est la même chose, si je prends le même type d'argument qu'ici que f prime de x sur g de x, plus ici, alors d'abord f fois moins g prime sur g carré, alors ici je ne vais pas mettre de plus, puisque j'ai plus une expression qui multiplie ici une expression négative, je peux mettre moins f de x fois g prime de x, donc f de x fois g prime de x sur g carré de x. Si vous avez besoin de vous faire un peu aider ici, pour bien comprendre ce qui se passe, on avait quelque chose du type qui est égal à moins a fois b sur c. Dernière étape, j'ai une différence de fraction, je peux donc faire le dénominateur commun, qui est bien sûr g carré, donc ici j'ai déjà g carré, rien n'a changé, ça fera moins f de x, g prime de x, alors qu'ici j'ai g, et il faut donc amplifier cette fraction par g, donc au numérateur multiplié par g de x, c'est donc la formule qu'il fallait démontrer.